comment tu vas moi ça va plutôt bien on est jeudi jeudi 28 donc voilà aujourd'hui on va parler de quelque chose que j'avais envie de parler depuis pas mal de temps combien j'ai gagné en tout d'argent sur youtube donc faut savoir que j'ai eu plusieurs chaînes par le passé notamment une où j'avais quand même 4000 abonnés j'ai gagné 4000 abonnés en un an donc c'était assez énorme en fait j'avais un concept et ça marchait super bien j'ai réussi à taper même une vidéo à 100000 vues et en gros bah combien j'ai gagné en tout avec avec cette chaîne donc cette chaîne je l'ai abandonné faut savoir ça mais j'ai quand même pu générer pas mal d'argent avec je pensais je pensais pas réussir en fait générer de l'argent comme ça mais j'ai réussi comme quoi faut toujours y croire donc voilà combien j'ai pu générer d'argent en gros j'ai pu générer en tout si je dis pas de bêtises 200 euros environ 200 euros 210 donc c'est assez énorme ouais je pensais pas enfin un jour je pensais pas gagner autant d'argent avec avec youtube et tu vois que c'est arrivé je sais pas si je peux je te mettrai les screens voilà j'ai rien à cacher je mettrai les screens et moi franchement je m'en fous j'ai aucun problème et donc voilà c'est pour te dire que en tout j'ai gagné 200 euros grâce à mes vidéos grâce à un concept qui marchait mais après faut enfin voilà la monétisation c'est vraiment un mode de financement qui dépend pas de toi entre guillemets ça dépend vraiment de youtube ça dépend des gens qui te regardent ça dépend qui enfin voilà ça dépend vraiment de plein de facteurs en fait et c'est vraiment pas une source de revenus stable c'est pour ça que je pense que pour vivre de youtube c'est là que je me suis rendu compte faut vraiment avoir des millions d'abonnés il faut vraiment avoir beaucoup d'abonnés et des gens qui te suivent qui sont fidèles à ce que tu fais d'où l'importance quand t'es un quand t'es youtubeur de pas décevoir ton audience de faire du contenu qui leur plaît qui lui plaît parce que si tu fais du contenu qui ne plaît pas à ton audience ça va se lasser toi va plus te regarder elle va te critiquer et ça va être compliqué pour toi de gagner ta vie c'est pour ça qu'on voit qu'en fait youtubeur finalement c'est un métier qui est assez assez difficile je pense mentalement tu dois avoir de la pression au quotidien je pense toujours cette pression de jamais vouloir décevoir au cas où enfin auquel cas sinon tu peux ça peut engendrer des conséquences sur ta rémunération en gros et c'est là qu'on voit que quand t'es quand t'es youtubeur en fait tu es un peu esclave de ton audience tu es un peu esclave de ce qu'aiment les gens de ce que veulent les gens et donc voilà finalement t'es peut-être pas toi même quand t'es un youtubeur c'est ça le truc c'est que t'es peut-être pas vraiment toi même parce que tu te conformes à ce que veulent les gens et tu te conformes pas à ce que toi tu veux être tu te conformes à ce que veulent être non tu te conformes à ce que veulent que tu sois ton audience les gens qui te regardent pour ne pas qu'ils te laissent tomber en fait alors que par exemple je reviens encore à cette idée là mais si tu vends des formations t'as pas besoin d'avoir une audience qui t'es pas redevable envers ton audience ton audience c'est elle qui va venir te voir c'est pas toi qui va devoir lui faire plaisir mais c'est ton audience qui va avoir besoin de toi et qui va résoudre ses problèmes grâce à tes formations d'où encore une fois un avantage à vendre des formations c'est que tu n'es pas entre guillemets esclave de ton audience et donc voilà pour revenir à tout ça j'ai gagné 200 balles et franchement je suis vraiment content après j'ai utilisé une technique aussi faut le savoir mais 200 euros je les ai gagnés en partie grâce à mes vidéos mais aussi grâce à une technique pas très éthique que j'ai appliqué que je te ferai part dans une prochaine vidéo d'ailleurs une méthode qui est peu connue je pense mais que j'ai utilisé qui m'a vraiment permis au moins de gagner peut-être plus de la moitié de ce que j'ai gagné donc plus de 100 euros voilà en tout ma chaîne a dû me rapporter 80 euros et le reste a dû me rapporter 110 euros la technique que j'ai appliqué que je te présenterai dans une prochaine vidéo donc voilà en tout cas c'était tout c'était pour te faire part un peu de la façon comment on peut gagner de l'argent sur youtube faut savoir que je voulais dire ça c'est très facile de y'a de l'argent sur youtube on peut penser que c'est compliqué on peut penser que c'est difficile mais si tu as une méthode une stratégie qui hack entre guillemets un peu youtube c'est très facile la preuve j'ai gagné plus de 100 euros grâce à une technique pas super éthique mais qui m'a vraiment permis de gagner cet argent du coup en très peu de temps et avec beaucoup avec très peu de difficulté faut juste avoir l'idée et la technique en fait et je te présenterai ça dans une prochaine vidéo t'inquiète pas du coup voilà c'était à peu près tout j'espère que tu vas bien voilà tu rentres sûrement des cours demain dès vendredi bientôt le week-end ouais bientôt le week-end courage encore demain vendredi puis puis ça sera bon tu pourras te détendre tranquillement voilà d'ici là bon courage si tu as des devoirs ce soir voilà force à toi moi je vais j'ai un peu de taf encore à faire ouais j'ai cours demain de 10 à 12 donc c'est voilà j'ai cours demain de 10 à 12 puis après je suis en week-end donc donc c'est tranquille voilà c'est tout pour cette petite vidéo en tout cas c'était un vrai plaisir on se retrouve demain du coup je compte sur toi demain 17h voilà j'espère que tu seras au rendez-vous 17h30 j'espère que tu seras au rendez-vous bon courage à toi si tu as des devoirs d'ici là bah porte toi bien je te dis à demain pour une prochaine vidéo oula allez à demain